Le drame est possible si l'on accepte d'adopter d'une part des nouvelles formes d'exploitation des ressources forestées qui les surcroît sont pour la plupart rénouvelables et d'autre part de changer les modes de consommation des produits qui en résoutent. Selon le patron de l'environnement et développement durable, depuis le début de la première ère industrielle vers 1860, la température de la planète Terre n'a cessé globalement d'augmenter et les incidences potentielles sont nombreuses. Déjà, nous assistons à quelques-unes de ces manifestations bien présentes en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des perturbations des saisons culturelles avec leur impact sur les niveaux de la production agricole et son corollaire au niveau de la sécurité alimentaire. Nous en savons quelque chose quant au préjudice enduré par nos paysans. De l'augmentation du niveau des océans suite à la fonte des glaciers avec ses impacts négatifs sur les zones côtières et les pays insulaires où existent des risques imminents de conduire à des événements malheureux tels les phénomènes des réfugiés climatiques et des conflits qu'il est susceptible d'entraîner. Pour s'en convaincre, référons-nous à l'exemple des vestiges de la maison présidentielle construite à Moanda qui est de nos jours inondée par l'océan Atlantique. Certes, les principaux responsables de cette augmentation des émissions à la base du changement climatique sont d'abord les pays en dis réalisés. Maître bienvenu de Yotanjoli a souligné que le gouvernement congolais ne croise pas le bras. Consciente de l'importance que c'est forain, à la fois en termes économiques, sociaux, culturels et environnementaux, la République démocratique du Congo ne croise pas ses bras et entend s'affirmer en tant que véritable puissance environnementale sur qui il faudra désormais compter. Ceci explique le train des mesures que nous cessons de mettre en place actuellement au plan stratégique, institutionnel et réglementaire. La RDC, deuxième réserve en forêt tropicale après le Brésil et première en Afrique, ses capacités en termes de stockage de carbone restent encore à évaluer avec précision car des estimations sur base d'extrapolations les évaluent dans l'ordre de 40 milliards de tonnes. Un tour au pays d'Obama où le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda a échangé tour à tour avec les différents représentants auprès des Nations Unies à New York. De quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage signé Jacques Kambouaba. En marge de sa participation à la session de mars 2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York concernant la situation en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Raymond Chibanda Tungamulongo, a déployé d'intenses activités diplomatiques en vue de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo concernant l'avenir de la MONISCO. Au cours des échanges à la mission permanente des États-Unis à New York, le chef de la diplomatie congolaise a présenté à Samantha Power l'évolution positive de son pays sur les plans politiques, économiques et sécuritaires ainsi que les efforts considérables du gouvernement congolais en matière de développement sur l'ensemble des territoires nationaux. D'une réunion à une autre, le chef de la diplomatie congolaise s'est rendu à la mission permanente du Royaume-Uni auprès de l'ONU où il s'est entretenu avec le diplôme de sa majesté britannique à New York. Les deux personnalités, Raymond Chibanda et Marquis Lyle Grant ont échangé sur la situation en République démocratique du Congo. Au centre des discussions, la paix et la sécurité ainsi que l'organisation programmée des élections à RDC. Les deux personnalités ont également évoqué le travail énorme qui a été réalisé par le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix et la coopération entre les RDC et la région des Grands Lacs. en vue d'une stabilité durable de la région. Par la suite, le chef de la diplomatie congolaise s'est rendu à la mission permanente de la Chine auprès de l'ONU où il a rencontré les représentants permanents chinois. En tout cas, il défend la paix, la sécurité et l'excellence des relations d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Beijing et notamment la coopération militaire à travers la formation de plusieurs éléments des RDC qui font actuellement la fierté du pays dans leur montée en puissance. Les mauvaises conditions météorologiques avec la neige qui a couvert la ville de New York le 20 mars n'ont pas empêché le ministre Chibanda de poursuivre ses activités diplomatiques. avec les représentants permanents de la Russie auprès des Nations Unies il était question de présenter l'évolution de la situation sur les terrains et les progrès enregistrés par les gouvernements congolais sous la conduite du premier bâtisseur du pays à savoir les présidents de la République, Joseph Kabila Kabangi. Le chef de la diplomatie congolaise a bouclé ses différents entretiens avec les représentants permanents de l'Angola auprès des Nations Unies. Au menu, l'actualité de la région des Grands Lacs concernant la paix, la sécurité et le développement, la lutte contre les forces négatives dans la région, l'avenir de la Mollisco en RDC ainsi que les efforts du gouvernement congolais pour une stabilité durable de la région des Grands Lacs. L'objectif des consultations diplomatiques du ministre Raymond Chibanda à New York était de faire entendre la voix de la RDC et faire savoir des efforts considérables à l'époque enregistrés par la République démocratique du Congo concernant la situation sécuritaire, les performances économiques et les différentes réformes importantes. Selon les chefs de la diplomatie congolaise, les moments sont venus pour que la République démocratique du Congo assume pleinement ses responsabilités quant à sa sécurité et à celles de ses populations. Sachez également que les femmes catholiques ont été à l'école du processus électoral. Il s'agit des femmes de la paroisse Notre-Dame de Linguala et celle de la paroisse Léopold de Tintambo-Marsola-Moyantéba pour les détails. La paroisse de la paroisse Léopold de N'Galiéma, Marie Desonges-Quetta, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, charge du suivi du cadre de concertation justice électorale, a parlé de l'implication significative au processus électoral en cours en RDC. Pendant près d'une demi-heure d'échange, elle a d'abord sensibilisé la femme à prendre conscience du rôle majeur qu'elle doit jouer en ce mois de mars qui lui est dédié. Aussi n'a-t-elle pas insisté pour un engagement tout azimut des femmes dans les élections. Un peu plus tôt dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Linguala, Madame Anne-Marie Moukoyanzo, secrétaire exécutive provinciale de la CEMI-Kishasa, s'est fait entourer de nombreux experts, en nombre dequels Roger Boupéry, expert électoral à la Commission électorale nationale indépendante, qui a expliqué au maman des familles chrétiennes le pourquoi de l'engagement politique de la femme. Autonomisation et participation politique de la femme congolaise, ce thème a fait l'objet de l'entretien qu'a eu la questionnaire de l'Assemblée nationale avec les filles de Walikale, nous sommes là dans le Sud-Kivu. Reportage, Benjamin Cabana. C'est à l'occasion du mois de la femme, célébrée sur le thème « Autonomisation et participation cholaise » que les filles de Walikale se sont retrouvées dernièrement dans la commune des Bans d'Alongbois pour réfléchir ensemble autour de l'idéal quand même de l'épanouissement de la femme, aussi d'attirer l'attention sur l'importance de la lutte contre toute forme des violences liées au genre en République démocratique du Congo. À encore les organisatrices de cette grande rencontre, dont notamment Mme Henriette Maïcha Bamama Passa, les femmes méritent la reconnaissance de la société à travers un code de la famille qui reconnaît la valeur égale et complémentaire de l'homme et de la femme pour la stabilité des ménages et celle de la société. Depuis quelques décennies, les femmes congolaises sont devenues les filiers sociaux économiques des familles particulières, dans les milliers ruraux. Présentes à ce grand rendez-vous des filles de Walikale, la caisse terre de l'Assemblée nationale, L'honorable Elisée Miné Mboué a salué les efforts du gouvernement congolais dans l'amélioration des conditions des vies de la femme, suivant le dernier indice de développement humain. L'honorable Elisée Miné Mboué est convaincue que la violence envers les filles et les femmes est un problème omniprésent en RDC. La violence devient un obstacle pour le développement. En rapport avec le timbre a tenu cette année au niveau national, à savoir autonomisation et participation politique de la femme congolaise, les députés nationales a sensibilisé les membres de Walikale à s'impliquer davantage dans la politique, de postuler massivement à tous les échelons aux élections qui pointent à l'horizon afin de participer aux instances de prise de décision. Elle a invité l'assistance à l'unité, à l'amour du prochain et de la patrie, surtout au travail, afin de combattre la misère et la pauvreté sous toutes ses formes. Suivez à présent ce qu'a été la semaine du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kamangui, Pierre Kivamboussa. Fructueux mandat de la RDC à la tête du marché commun de l'Afrique, de l'Est et Austral, c'est la déclaration du secrétaire général du commissat au sortir de l'entretien qu'il a eu ce vendredi avec le président de la République, Joseph Kabila Kamangui. Cindy Soonguena précise que le mandat du show de l'État de la RDC à la présidence en exercice du commissat est marqué par plusieurs réalisations, en l'occurrence l'adhésion de pays à la zone de libre-échange et la mise en œuvre d'un fonds d'un milliard de dollars pour l'amélioration des infrastructures au sein des pays membres. Le commissat s'est en outre doté de la politique d'industrialisation et d'un programme détaillé pour le développement agricole. Ces réalisations étant bien d'autres seront portées à la connaissance de membres lors du tout prochain sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et Australes à Addis Abeba a indiqué. Le secrétaire général Cindy Soonguena. Paulette Lomba nous propose à présent la synthèse des activités qui ont se marqué la semaine qui s'achève. Regardez. Les activités dans différents secteurs de la vie nationale ont marqué la semaine qui s'est clôture en RDC. A l'Assemblée nationale comme au Sénat, ouverture lundi dernier de la session ordinaire de mars 2015. L'unité nationale et la stabilité politique, deux piliers sur lesquels devraient reposer toutes les actions futures en RDC, matière abordée dans la Chambre basse du Parlement. Et à la Chambre haute, c'était un appel à l'implication de tous pour le respect des échéances électorales futures. A la primature, l'évolution de la situation économique sur le plan mondial et national préoccupe à haut point le gouvernement congolais. C'est le point examiné au cours de la traditionnelle réunion de la Troïka du lundi 16 mars dernier. Un groupe terroriste sénégalais et burkinabé tenté de déstabiliser les institutions congolaises arrêtées dimanche dernier, seront expulsés du pays et sont considérés persona non grata en RDC. Une confirmation du porte-parole du gouvernement au cours d'un point de presse ténu mercredi 18 mars 2015. L'actualité durant cette semaine qui s'achève, c'est aussi la participation de la délégation congolaise aux discussions de la réunion des sécurités ténues aux Etats-Unis d'Amérique sur le maintien ou non de la mission de la MONUSCO en RDC. Le secrétaire d'Etat portugais aux affaires étrangères et des coopérations a foulé le sol congolais depuis lundi dernier. Cet hôte affirme avoir un calendrier très chargé dans la capitale congolaise. Au chapitre de transport, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo a représenté la RDC à la réunion du conseil interministériel de l'Agence des facilitations du transport du corridor central, réunion ténue à Dar es Salaam en Tanzanie. Restons toujours dans ce même chapitre où l'assainissement du secteur fluvial et l'acustre demeurent une priorité du gouvernement. L'annonce de la mesure portant certification de navire, équipage et armateur a été faite par le ministre de transport suite au naufrage survenu dernièrement sur le fleuve Congo à Ankoro. Changeons des chapitres pour parler du tourisme où le ministre a pris part active à la conférence internationale sur l'initiative de l'Atlantique sur le tourisme 2015, ténu à Rabat au Maroc, placé sous le thème « Tourisme comme vecteur de rapprochement des peuples, des civilisations de deux rives de l'océan Atlantique ». Et sachez que le monde entier célèbre chaque 20 mars de l'année l'organisation de la création de la francophonie, il y a 45 ans. Pour cette année, le privilège échoie aux jeunes, à l'environnement et au climat. Le vice-ministre de Congolais de l'étranger a adressé un message à la nation à cette occasion. Un Congolais vient d'être élu juge au sein de l'instance d'arbitrage de l'OADA. C'était à l'issue de la 38e réunion du conseil des ministres de l'OADA. La RDC y a été représentée par le vice-ministre de Finances et son homologue de la Justice. La présidente de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse a été reçue par le premier président de la Zambie, Kenneth Kaunda, occasion pour Francine Mouyumba, de bénéficier de sa sagesse tout au long de son mandat et recevoir la bénédiction de ce grand Pan-Africain historique. Et enfin, l'Union nationale de la presse au Congo va bientôt décorer les journalistes qui ont fait longtemps dans la profession, dont la délégation a été reçue par le directeur général ad interim de la RTNC, Nicole Ndimbambu, qui toque au Bwanga, pour en parler davantage. Un dossier dans ce journal, quelle perspective de collaboration entre le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo avec les universités congolaises, mais d'Ambuyal tente de répondre à cette question à travers ce dossier. Regardez. La première récolte de maïs au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo a jeté des perspectives sur le potentiel de la RDC à nourrir l'Afrique. Ce projet congolais en matière agricole peut aussi s'appuyer sur des universités et autres centres de recherche comme des INERA pour la duplication de l'expérience. Il s'agit de pousser des universités à servir des bras armés au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Tel est le cas de l'université de Lubumbashi qui forme des agronomes et des médecins vétérinaires présentant l'avantage de mêler la théorie à la pratique. La gestion de la ferme pilote de Naviundu est déjà un succès. Cette ferme produit non seulement des légumes mais aussi la production animale. elle contribue à l'alimentation des populations de la ville de Lubumbashi plus particulièrement. Mais notre souci est de pouvoir étendre ça à d'autres villes de Bukanga notamment à l'Église et à l'Église parce que nous pensons que si tous les 500 hectares qui sont mis en service dans ce projet étaient mis en exploitation la production devait être suffisante pour couvrir les besoins d'une grande partie de la population des villes minières de Gatanga. Avec la ferme Naviundu l'objectif est plus que triple. Dans un premier temps ce que nous recherchons c'est de donner aux étudiants des deux facultés que je viens de citer des laboratoires et des centres de formation pratiques car il y a un conseil en roue un médecin vétérinaire sans pratique sans professionnalisation et donc l'objectif de cette ferme c'est d'abord ça ensuite c'est les stages que les enseignants peuvent faire dans cette ferme parce que les techniques évoluent d'année à l'année et quelqu'un qui ne se remet pas en formation continue ne peut pas sera en retard par rapport à l'évolution de la science et de la technologie donc cette ferme son objectif premier c'est celui-là. L'expérience de l'Université de Lubumbashi avec sa ferme pilote de Naviundu peut également s'étendre à d'autres universités le tout consiste à rayonner sur les territoires nationaux pour nourrir la population congolaise et à envisager ainsi les possibilités d'exportation de produits agricoles. Revenons à l'actualité sachez également que le vice-ministre de la coopération internationale a conféré tour à tour avec les diplomates accrédités en RDC et les détails avec Rimon Le vice-ministre en charge de la coopération internationale et intégration régionale s'est entretenu ce vendredi 20 mars avec l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Leurs échanges ont tourné autour de la coopération entre Kitsasa et Bruxelles. Jean-Michel Dumont a fait part au vice-ministre Franck Moë du Mali de la préparation du 9e fonds européen pour le développement FED. Un fonds évalué à 650 millions de dollars américains qui seront consacrés à la réforme du secteur de la sécurité notamment l'armée et la police la justice l'agriculture les ressources énergétiques l'environnement les routes et la santé. Au sujet du processus électoral en République démocratique du Congo l'ambassadeur de l'Union européenne a salué la publication du calendrier global par la commission électorale nationale indépendante. Jean-Michel Dumont a parlé d'un pas en avant mais il invite toutes les parties au processus à privilégier le dialogue. Objectif rendre le calendrier crédible et réaliste afin que les élections se déroulent conformément à la constitution. Juste après l'ambassadeur de l'Union européenne le vice-ministre en charge de la coopération internationale et intégration régionale a échangé avec le chef de mission de médecins sans frontières de Belgique. Sylviaire au bac ont venu présenter au vice-ministre les activités de son organisation à République démocratique du Congo. En rapport avec la journée internationale de l'eau la coordinatrice de l'hygiène Kinshasa Point Focal village a son tour célébré cette journée avec les élèves de l'école primaire dans la zone de santé de l'Ansele Coco Anaisi et Nadine Toto ont signé ce reportage. Pas de déchets dans les caniveaux et rivières car pour produire l'énergie électrique nous avons besoin de ressources en eau potable et pour avoir de l'eau potable nous avons besoin du courant. Tel est le thème provincial retenu cette année à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'eau. L'école primaire Marie-Madeleine école assainie par l'UNICEF a servi de cadre pour célébrer cette journée. L'eau s'est la vie du temps les élèves de cet établissement plaident pour la production de la consommation de l'eau potable et lui va du bien être de la population. Comme elle a toujours lié les événements à sa campagne sur la bonne pratique de l'hygiène par le lavage de mains ses acquis personnels Isabelle Lomboué reconnue par les élèves comme Maman Bopéto a lié cette fête de l'eau à la campagne de lavage de mains avec du savon et de la cendre en évitant ainsi ces derniers à adopter cette pratique comme mode de vie en vue de se provenir à la fois de maladies hydriques et dites de mains sales. Pour un vrai changement de comportement la coordonnatrice de l'hygiène Kinshasa point focal village assénie a pris comme cible les élèves car derrière chaque élève il y a un ménage et cette campagne doit commencer à la base. Viendra ensuite le tour de la brigade scolaire commise à cette fin pour sensibiliser le leur à ces petits exercices mais très efficaces de lavage de mains. Le mois de mars mois de la femme oblige Isabelle Lumbwe Isangou se rejouit de la représentativité féminine dans chaque classe et compte sur l'apport de ses futures femmes pour accompagner le gouvernement provincial dans sa lutte pour la prévention des épidémies car éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Voilà madame, monsieur c'était un réel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de rester connecté sur la radio-télévision nationale congolaise et surtout bon dimanche à tous. Au revoir.